Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. On se retrouve aujourd'hui sur Settlement Survival. Alors je vous ai dit nouveau jeu, mais en gros, histoire de vous expliquer, le jeu est sorti sur PC, sur Steam il y a à peu près un an. Et il est disponible en démo sur Android, parce qu'en gros, ils ont fait le portage sur mobile. Donc je vous mettrai le lien de téléchargement, parce que vous passez par TapTap pour le télécharger. Il est en démo, on va aller tester ça. En gros, histoire de vous expliquer rapidement le jeu. C'est un espèce de jeu de gestion, dans lequel vous allez devoir faire votre village. Vous pouvez changer, enfin pas changer l'écosystème, mais terraformé. Après il y a des saisons, il y a énormément de choses. Je trouvais que le jeu pour PC n'était pas ouf, mais pour mobile, vu qu'il soit mobile, on n'a pas beaucoup de ce genre de jeu, le jeu est vraiment incroyable. Alors, map, je ne peux pas changer, je ne peux rien changer. Je ne peux absolument rien changer, donc le jeu est beau pour mobile, je trouve vraiment. Ça fait plaisir, et même si c'est en démo, et qu'il y aura forcément, à mon avis, un reset des données et tout, je me suis dit que je voulais quand même tester ça. Donc pas avancer de ouf, parce qu'en vrai, ça ne servira à rien, je pense. Mais au moins, tester et se voir. Alors, pareil, je ne sais pas où vous mettre la cam, parce que vous le verrez après quand on sera vraiment une game. Il y a des informations partout pour tout. On va se placer là, et on verra bien du coup, les survivants ont choisi une place pour... Je n'ai pas eu le temps de lire. Je n'ai vraiment pas eu le temps de lire. Alors, ok, donc ça c'est mon village. Ça c'est quoi comme animal ? Ok, on va dire que c'est des poules. Là, j'ai à manger. Attends, inventaire. D'accord. Mais apparemment, ils sont homeless, donc il faudrait que je fasse des maisons. Je peux faire une maison... Là, on va la mettre collée au market, en fait. Gamer les bibulles de Within the Marketplace. Ok, frère. On va placer ça là. Je vais en mettre une ici. Et maintenant... Attends, dégage. Comment je l'ai construit ? Ah, ils amènent automatiquement le bois pour la construire. Ok. Et eux... Delia qui est une enfant. Mais... Je ne suis pas youtubeur, moi. Mais tu ne peux pas les emmener direct dans la maison ? Il n'y a pas de tuto. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de tuto. S'il n'y a pas de tuto, ça va être extrêmement galère. Vous allez me voir vraiment galérer. Pendant un bon moment. Est-ce que je peux casser la caillasse ? Ok, donc là, j'ai juste mes plans de trucs. Ok, pourquoi la map est devenue noire ? Non, on dégage. Donc là, j'ai visiblement encore des trucs par rapport à de la bouffe. Là, j'ai des établis qui vont servir à faire des constructions. Là, il y a du commerce, du stockage. Cimetière, église, clinique, magasin de réparation. Ok. Je peux faire des autoroutes. Enfin, des routes plutôt. Dirt road, stone road. Je peux vraiment faire ce que tu veux, en fait. Ok, il y a des statues. Trop bien. Et là, je peux démolir gazorrock. Attends, gazorrock, ça coupe les pierres ou ça met des pierres ? Je pense qu'elles vont être détruites. Lui, là, il va venir les détruire, non ? Je pense qu'il va venir les détruire, le frérot. Yes. Ok, allez bosser. Non, attends, quittez, 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 quittez. Bon, par contre, le jeu l'a vraiment bien. Mais s'il n'y a pas de tuto pour un jeu mauvais, je vais savoir que c'est extrêmement chiant. Vraiment. On va casser les cailloux qui sont là, tiens. Yes, s'il te plaît. Par contre, comment est-ce qu'il se gère au niveau de la bouffe ? Non, mais en fait, je veux quitter le menu, s'il vous plaît. Donc ça, c'est une maison pour 4 personnes. Les gens peuvent rester dedans, manger, boire, se réchauffer en utilisant du... Ah, ok. Par contre, ils disent qu'on peut utiliser du fuel pour se chauffer. Mais apparemment, ils se gèlent les miches. Je peux l'améliorer ? Je ne sais pas si je peux l'améliorer. Pour l'instant... Eh, vous savez quoi ? On va suivre les quêtes. Ok, j'ai construit la maison. Maintenant, standard shield. Select it in foot, former on the start to the other. Ok. Standard shield, c'est ça. Mais ça, c'est quoi ? Ah, ça, c'est juste un stockage. Ok. Bon, attendez. Euh ! Ouais, je crois qu'on écran le truc. Attends, mais... Ok, ça va quand même construire ? Ok, ça construit quand même. D'accord. On va se refaire, du coup, un standard shield. Que je vais placer... Bah, pas là. J'ai été gourmand, j'ai fait deux maisons. On peut le mettre là-bas ? Bon, en vrai, ça va être un peu dégueulasse. Mais, comme j'ai dit, de toute façon, pour l'instant, il est en démo sur... Sur mobile. Donc, on ne va pas trop trop s'y attarder. Ah, mais il coupe automatiquement les ressources qui sont là sur le terrain. Il coupe le bois, il coupe la pierre, il coupe tout. Trop bien. Et là, du coup, il faut que j'attende, en fait, qu'ils me font se poser les deux. Ok, mais on a construit un. Ils vont s'attarder sur le deuxième. Mais ces gens-là ne mangent pas. Pour l'instant, j'ai l'impression que les gens, ils n'ont pas besoin de manger. Il n'y en a aucun qui s'est vraiment arrêté pour manger. Ou alors, il y a les ressources, là. Comment est-ce que je peux voir les ressources, si elles montent ou si elles descendent ? J'ai pas un détail, genre, du comment les ressources ont fluctué. Savoir si elles augmentent, si elles baissent, comment ça se passe. Bon, j'ai 24 citoyens qui sont à la rue pour l'instant. Ce qui est bien, parce qu'on était parti de 30 citoyens à la rue. Au final, on n'a plus que 24. Mais au pire, vous vous entassez dans la maison, vous vous démerdez. C'est vraiment pas un problème. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, close, one standard shield. Click on the building, chopper, building menu. Kinsey builds the building by toggling the green button. Comme ça ? Ah, c'était juste ça. D'accord, ok. Mais par contre, je vais le redémarrer, non ? Ok, il faut que je fasse un big well. Un grand puits. Et... Où est-ce que je vais trouver ça ? Non. Big well, tiens, c'est ici. Rien à voir avec une grosse baleine, du coup. Je vais le mettre ici, non ? Ok, alors, vrai de vrai, sur mobile, même si sur mobile, on n'a pas beaucoup de ce genre de jeux, je trouve que l'interface du menu est vraiment bizarre. Genre, ça trombe automatiquement sur un même bâtiment. Je ne sais pas du tout ce que donnait le jeu sur PC. Parce que je vous avoue que je n'ai pas regardé. Je veux juste que j'ai sorti sur PC. Mais là, pour mobile, on voit que l'adaptation, elle n'est pas... J'ai connu mieux, quoi. Sans vouloir cracher sur le jeu, qui a l'air d'être bien. Parce que sinon, en vrai, je serais passé outre. Mais le jeu a l'air d'être bien. Et je pense qu'il faut juste y jouer des heures et des heures pour avoir un bête de village. Et se faire un peu kiffer, quoi. Comme c'est une démo, je le répète. Flem. Flem, flem, flem. Surtout qu'on ne sait pas quand ça va être reset ou pas. Alors, vous construisez le truc, là, ou... Merde, je ne peux pas faire un x2. Ah si, là, ou x5, nickel. Juste pour speed le puits. Et après, on passe à autre chose. Attends, il faut du raisin. Ah non, c'est de la pierre bleue, d'accord. Je croyais qu'il fallait du raisin pour faire un puits. J'ai dit, écoutez, vous vous foutez de ma gueule. Vraiment. Mecs, ils sont partis se faire un beau gelé nouveau, là. Au lieu de faire un puits. Les vrais alcooliques. Ça avance ou pas ? Putain, ça avance à deux alors qu'on a 1000 x 5. Aller. Le dernier. Nickel. Maintenant, il faut que je fasse une cabane de chasse. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, alors, je vais placer les bâtiments à la rage. Je suis désolé s'il y a des gens que ça va trigger. On va se repasser en x5. Et par contre, je peux faire un truc de poisson, j'ai vu tout à l'heure. Mais à mon avis, il va falloir mettre des chemins au bout d'un moment, non ? Ah non, c'est de l'autre côté qu'il faut que je passe dans l'eau, d'accord, ok. Comme ça. Ok. On va les envoyer... Ah d'accord, je suis idiot parce que du coup, ils vont arrêter la production de ça, non ? Quoique, en vrai, ça peut être bien aussi pour récupérer des ressources, même si normalement le bois et la pierre, je pense en avoir assez pour avancer dans le tuto, là. Est-ce que je peux voir les différents personnages ? Genre, elle a fait quoi ? Mandy, profession, c'est une... Elle fait les champs, quoi, en gros, flemme. Elle a la dalle, par contre. Elle a un peu soif aussi. Ah, mais elle a soif, mais t'inquiète, avec le puits, on va aller vite. On peut voir les réserves d'eau ou pas ? Ouais, 380, ok. Ok, ok. Bon, et après, j'imagine que plus tu avances dans le jeu et plus il y a de ressources. Alors, ça, c'est toujours pas fini. Mais on est à la fin de la barre verte. Le truc de pêche, ils l'ont pas encore fini. Il y a un banc de poissons là-bas. C'est des nuages ou un ovni qui passe au-dessus de nous, là ? On saura jamais. On saura jamais, si j'ai la flemme de dézoomer. Ça, c'est fait. Ensuite, on va revenir au fond. Faut que je fasse... Un gatherer hunt. Alors, c'est les mecs qui vont... Qui vont aller ramasser la bouffée, tout, non ? Je crois. Yes, on va le construire là. Qu'est-ce que ça fait, du coup, ça ? Ah, j'ai pas de description. Trop relou. Ok, donc, en gros, ils vont aller ramasser des... Des végétaux, de l'herbe, agave, je sais pas ce que c'est. Qu'une idée. Peut-être des baies, des trucs dans les pâturages. J'en ai strictement pas la moindre idée. Ah, il y a des champignons que tu peux ramasser aussi, peut-être. Par contre, c'est bien. C'est vrai qu'il y a un truc qui est vraiment bien. Oh, j'ai un citoyen qui s'est blessé. Ah, vous le voyez pas parce qu'il y a la caméra. Mais en fait, de temps en temps, derrière la caméra, j'ai des petites infos. Parce que je vous ai dit, en fait, je sais pas où mettre la caméra. Parce qu'à moins de la mettre là, en plein milieu de l'écran. Mais du coup, vous voyez pas le gameplay. Et des fois, il y a des petites infos comme ça qui pop en bas. Il y a un mec qui s'est cassé le fémur. Et à cette époque, je pense que tu te cassais un membre. Bon, ça pouvait vite s'infecter ce bar en couille, quoi. Moi, je pense... T'as besoin de te dire, faut amputer, mais t'amputer. C'est pareil, il y a des infections derrière. C'est pas mal de problèmes à l'époque, hein. Pas mal de problèmes. Ok. Ils reprennent de la pierre qui ressemble à du vin. Mais ouais, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un truc qui est bien. C'est que tu peux placer le bâtiment. Et qu'en gros, ça va automatiquement te déglinguer les ressources qui peuvent gêner la construction du bâtiment. dans le paysage du truc, en fait, pour pouvoir le construire. Ah, attends, c'était quoi, ce bouton ? Ah, là, ça te montre si jamais tu récoltes tout. Ok. Pas mal. Pas mal, pas mal. Bon, on va pas s'en aller avec les routes, parce que j'ai l'impression que ça, là... Attends, dégage. Tous ces trucs-là... Bon, pas ça. Mais j'ai l'impression que ça va surtout servir si jamais tu veux faire quelque chose de joli et de faire un village agréable. Là, moi, je m'en fous. Je vais juste voir le gameplay du jeu. Mais vrai de vrai, le jeu, il sort sur iOS. Je pense que c'était chargé direct pour voir ce que ça a l'air vraiment sympa. Est-ce que vous pouvez vous bouger le fion, s'il vous plaît ? Sans vouloir être vulgaire et perdre patience. Mais, yes, get. Par contre, il y a un truc. Je suis en train de me poser la question. Il faut comment de l'argent ? Parce que... Sur PC, je crois qu'il est à 10 balles. Je vais le voir sur Steam. Je crois qu'il était à 12-13 euros. Je ne sais plus exactement. Ah, c'est ça que je voulais voir. Trop bien. Mais sur mobile, comment ils font de l'argent ? Parce que le jeu, il est gratuit. Après, il est gratuit l'endez. Peut-être que ça sera payant après. Je ne sais pas. Du coup, c'est peut-être le bon moyen de tester le jeu, si vous voulez, pendant la démo. Ok, il y a ça. Ça, c'est bien, ça. Je suis en train de le chercher depuis tout à l'heure. Je me demandais s'il y en avait ou pas, mais il y en a. Ah, on a un citoyen qui a... Ah non, c'est leur santé. Ok, 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 ok. Ah non, on a perdu des enfants. Oui, mais on est au Moyen-Âge, c'est l'église, ça, encore. Maintenant, il faut que je fasse un truc de chasse encore, de chasseur. Que je vais construire. Là, on ne va pas s'emmarder. Juste d'aller à la maison, là. Tu auras bien les bonnes odeurs et tout. Ça va être un régal. Hop, ça, c'est fait. Maintenant. Ah, je n'ai pas de planques. Ah, mais parce qu'il me faut le bâtiment qui fait des planches de bois. Forrester Hunt qui ne produit ce fiche. Ah non, mais c'est de métaux, quoi ? Pourquoi ça manque le truc de fiche ? Eh, je vais construire ça, parce qu'à mon avis, il faudra tout construire. Non, mince. Hop. Ah non, mais c'est de shopping house. Parce que ça, ça va être pour faire du fer et tout, j'imagine. Ça, c'est pour faire des vêtements. Et distillerie, je pense, c'est pour faire de l'alcool. Ok, il y a un arbre des compétences. On a eu un take point. Du coup, il devait y avoir un arbre des compétences quelque part. Putain, mais attends, mais les poules, elles ont... C'était des poules préhistoriques, ça, non ? Elles sont énormes, ouais. T'imagines le bordel. Déjà que ça fait un boucan dingue, ce truc, là. L'enfer. C'est quoi, c'est... Ah, c'est un enfant, d'accord. Je croyais que c'était un... Non, mais pendant le moment, je me suis dit, c'est un personnage chelou d'une quête annexe ou quoi. Peut-être un alien qui vient, on ne sait pas. Il veut tous nous déglinguer. Et en fait, pas du tout. Par contre, j'ai un peu l'interrogation sur le puits. Pourquoi ? Ah, parce que je peux choisir ce que ça produit. D'accord. Et là, je n'ai pas choisi. Ah non, mais je suis idiot, moi, en fait. Je suis idiot, je n'ai rien mis. Oh, mais des brocolis, c'est trop bon, les brocolis. Ou alors de la salade. Brocolis, ça nourrit bien. Respect des brocolis. Par contre, là... Ah, mais c'est lui qui s'est cassé un fumur, là. Frérot, on t'aide après, d'accord. Shoppinghouse, bah voilà. C'était sûr. C'était sûr qu'il allait me falloir ce truc-là. Shoppinghouse qu'on va placer... Je peux la caler là. Parce que comme ça, le mec coupe son bois et tout. Et les gens à côté, ils se prennent plein de la plure de bois dans la gueule, dans les yeux. Vraiment, ça peut être vraiment bien. D'ailleurs, j'ai une question. Moi, j'ai des lunettes. Je passe mon temps à avoir des petites poussières ou quoi qui me rendent dans les yeux. Alors, j'ai des lunettes. Ça protège quand même un peu, tu vois. Comment font les gens qui n'ont pas de lunettes ? Est-ce que vous n'avez pas tout le temps des trucs qui vous rendent dans les yeux ? Parce que moi, c'est un enfer. Je ne sais pas comment ça se fait. Il suffit que dès qu'il y a un peu de vent ou quoi, poussière qui me rende dans l'oeil et qui m'aveugle. Donc... C'est un délire. Ce n'est pas des ozomigrateurs. On ne peut pas les tuer. Parce qu'en vrai, là, ils migrent. Ils ont fait un peu le plein de provisions et tout. On ne peut pas avec un arc. Je ne vais pas cliquer dessus et les tuer. Un peu comme ils faisaient avec les oies. Quand tu as revenu bien grasse et tout, là. En vrai, il faut manger. En vrai, il faut manger. À l'époque, il n'y avait pas de question de... Non, mais moi, je ne vais manger que des brocolis ou que de la salade. Tu mangeais ce que tu pouvais. Après, je n'en sais rien. Je ne vais pas faire le mec. Je ne vivais pas à leur époque. Je n'ai pas vécu au Moyen-Âge. Je suis désolé de démystifier un peu le truc. Mais je n'ai jamais vécu au Moyen-Âge pour l'instant. Donc, on va voir si ça change ou pas. Par contre, je fais quoi avec mes points de tech ? Ah, c'est là. Tant de technologie. Ah oui, je vous dis, c'est là. Mais en fait, j'ai juste cliqué en bas de l'écran. Il y avait la caméra. Parce que ça me disait que j'avais un point de technologie. Je peux faire du savon. Polystation. Tente. Fermenting. Bathhouse. Oh. Ah oui, donc il y a vraiment un truc de culte lié à la religion. Même des trucs, des activités pour se détendre et tout. Ok, bien. Ah oui, mais attends, mais il y a fou le bâtiment. Il y a fou le truc à apprendre en fait. Ah mais en fait, je m'attendais à un jeu genre Planet Zoom en mode moyenne à jeu et tout. Parce que tu peux terraformer le terrain. Tu peux placer les bâtiments où tu veux. Tu peux vraiment designer le terrain la façon dont tu as envie. En fait, ça va vraiment plus loin que ça. Et du coup, je ne sais pas quoi faire avec mon point de technologie là, frère. T'as vu tout ce qu'il y a à prendre ? Ah, on peut faire du sel. On va prendre le sel. Mes frérots bretons, on est ensemble. Non, le sel, le sel c'est important. Le sucre aussi. Je pense qu'il y a bouffé. Des vêtements. En vrai, en vrai, en vrai, on va faire des vêtements. Parce que pour cet hiver, il va falloir tenir. Et vrai, on va faire ça. Tiens, on va faire de la viande aussi. Je pense qu'il y a bouffé. C'est un... C'est un souci. Je vous fais la vidéo en plus, c'est 9h du matin. Je suis déjà... J'ai qu'une dentelle, c'est de manger. J'ai mangé il y a une heure en fait. Pourquoi il y a une interrogation là ? Ah, peut-être il me manque un truc. Info, proficiency. Non, Osef. Ça veut dire quoi, remodel ? Ok, en gros, ça le renforce. D'accord, mais Osef. Je suis toujours en x5. Non, on va se remettre en x1. Construis cette maison. Ah oui, c'est... Je vais passer de deux maisons à un village en ville en fait. Je vais les mettre près de l'eau parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop la montée des eaux et tout. Et j'ai l'impression qu'on est sur une eau douce. Donc, il ne devrait pas y avoir trop de montée des eaux ou quoi. On en est à combien là ? On en est à six en tout. J'en vais être une dernière là. Pour les gens un peu frileux qui n'aiment pas trop trop la flotte ou quoi. Ils vont être près d'une... Eh, c'est pas... C'est presque une montagne. C'est une petite montagne. C'est une montagnette. Mais en vrai, pour les petits frileux comme moi, ils vont être là-bas tranquillou. Eh, par contre, c'est bien. Les persos, ils bossent automatiquement. T'as pas besoin de dire. Eh, je vais envoyer quatre mecs là-bas et tout. Faites-y, vous faites ça. Alors ça, qu'est-ce que je fais avec ça ? Yield. Eh, Goose. Eh, c'est ce que je vous avais dit. Les oies et tout. Ils ont fait de la plume également. Putain, mais j'ai tout pre-shot en fait. Eh, j'aurais grave survécu à leur époque. J'aurais grave survécu. Peut-être pas longtemps, longtemps. Mais... J'aurais pu survivre. J'avais des bonnes idées quand même. Après, j'ai des bonnes idées parce qu'en fait, on a des retours sur ce qu'ils faisaient à l'époque. Donc, forcément, ça aide un peu. Ça aide un tout petit peu. Alors, ils servent à quoi les boutons là, à gauche ? Ah, je fais soit tout, soit juste le bâtiment que je vais avoir. Ok, d'accord. On a construit une maison. Il y en a d'autres qui sont en train d'être construites. Par contre, les frérots qui coupent le bois là. Où est-ce qu'ils étaient ? C'était la quête de maison pour faire le bois. Ah, mais j'ai deux Forester Hut. Non, bah, je suis idiot. Je suis vraiment idiot. Tiens, on va aller se faire du bois là. Pendant que ça bosse à côté. Parce que j'ai peur qu'on manque de bois avec toutes ces maisons. Un petit peu peur de ça. Je peux l'améliorer ? Remodel, je dois cliquer sur quoi ? No. Ok. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Par contre, c'est quoi ? Ah, maintenant, j'ai plus besoin d'essayer. Ready for trade. Ah, t'as des marchands et tout. Ok. Attendez, technologie. Ok. Price. Ah, je pense que ça, ça va dépendre. Bah, du coup, c'est les prix des marchands. Bon, il y a tout le truc qu'il y a. Ok. Non, par contre, ça fait vraiment plaisir que j'arrive sur le mobile. Jusque là, j'en avais ras-le-bol des jeux mobiles. En vrai, il y en a quelques-uns qui étaient sortis. Ah non, mais en fait, on perd des enfants, mais parce qu'ils deviennent... Non, mais en fait, t'es d'accord. La courbe des enfants est baisse parce que les adultes augmentent. Ok. Non, j'ai pensé que les enfants mouraient, mais non. Juste les enfants deviennent des adultes. C'est pas Peter Pan ici. On n'est pas dans un monde féerique. Et que les enfants deviennent adultes. Voilà, c'est pour ça, en fait. J'étais en mode... Soit il meurt, soit c'est l'église qui nous choque tous nos gosses. C'est dégueulasse, ok ? Mais visiblement, c'est bon, c'est bon. Il y a une corrélation entre les deux. Il y a un rapport. Hop. Alors que maintenant que les maisons ne sont pas construites, on est toujours coincé à la quête des maisons. Il n'y a pas un x10 ? Pas un x10, vraiment dommage. Vraiment dommage, dommage. J'ai des petits points rouges. J'aime ça, on va quoi les points rouges ? Ah, je débloque des trucs par rapport à ce que j'ai débloqué en technologie. Ah ouais, c'est une industrie. Ah ouais, non mais attends, mais tous les bâtiments... Attends, mais tout rentre pas sur la map, là, si ? Tiens, en vrai, si. Putain, tu peux même te faire un coin, un textile. Mais le jeu est trop bien, attendez, je... Le jeu est trop bien. Alors, c'est un jeu PC classique, mais pour mobile, je le répète une fois de plus, ça fait 15 fois que je le répète pendant la vidéo. C'est grave, en vrai. Putain, je suis dégoûté qu'il soit en démo. Le mec avec son fumeur pété, là, il est toujours... Il faudrait que je construise un hospital que j'ai pas. On peut pas apprendre un hôpital ? Éducation, construction, agriculture... Alors, on peut pas construire un hôpital, mais on peut faire un salon de thé. Ça peut être pas mal, en vrai, un salon de thé, non ? Ah, pharmacie. Ah, si, j'ai hospital. Ok. Ah, mais il faut que je fasse ça d'abord. Ah, non, il faut que je fasse d'abord le savon. Bon, au moins, tu pourras te laver. Non, t'es toujours dans la merde avec ta jambe pétée, mais au moins, tu peux te laver, frérot. Comment est-ce que je vois les villageois qui sont sans maison ? Je crois qu'il y en a 15. Je crois que j'ai encore 15 villageois sans maison, donc il faudrait que je fasse encore... En vrai, il faudrait 10 maisons en tout. Parce que j'en ai 15 sans toi. Et on est 30 en tout. Donc, après, il y a un monde où... Par contre, j'ai une question, à quel moment ils... Ils font crac-crac, les gens, pour qu'on ait des... Des moments plus, là. Attendez, on manque de pierre. C'est la pierre qui coince. Comment je récupère de la pierre, du coup ? Comment est-ce que je récupère de la pierre ? Ouais, je suis dieu, moi. J'ai voulu me lancer dans le vêtement et tout. Là, c'était pas la bonne idée, ça. Donc, ça, c'est la bouffe. J'ai que de la bouffe là-dedans, ok. Collected to the world for me carry when I use material. Du coup, est-ce que... Ah, mais je peux faire ça, en fait. Je peux faire ça, yes. Et ça, ça va me donner de la pierre, on est d'accord ? Dis-moi, oui. Andy... Andy est un garçon facile. Pardon. Mais, euh... Comment je quitte ce truc bleu, là, de mort ? Ok, c'est bon, merci, 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 merci. Donc, là, on était à 5 sur 12. Ramenez de la pierre, là, les petits, là. Ramenez de la pierre, s'il vous plaît. Ramenez de la pierre. Ok, je crois qu'on a ramené de la pierre, non ? Euh, où est-ce que je vois mon stock de pierre ? Pas là-dedans, du coup. Ok, ok, on a ramené de la pierre. 307 ! Ah oui ! Ah oui, non, mais il y avait un peu de... C'était pas un peu de caillasse, là, qu'on a ramené ? On a ramené une montagne, en fait. Attends, il coupait des cailloux, oui, ou il faisait sa maison ? Bizarre. Euh, normalement, là, on est bon, non ? On est bon pour après tout finir ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ah, attends, il faut que j'utilise sur tout pour que le new, il dégage, là. Attends, va, attends, toi. New. New. C'est bon, comme ça, j'ai plus la notification. Non, on va rien construire. On va absolument attendre. Ok. Ok, donc, elle, là-bas, elle s'est faite. Mais ils ont froid. Pourquoi ils ont froid ? Est-ce qu'on irait pas changer ici ? On mettrait pas de la salade, histoire de diversifier un peu. Après, je pense, en vrai, à cette époque, tu bouffais un peu ce qu'il y avait, quoi. C'est-à-dire que s'il y avait du brocoli tous les jours, tant que ça te maintient en vie, ça te maintient en vie, tu vas pas être là en mode, ouais, petite César salade, là, avec de la sauce et tout, petite sauce burger, du bacon dedans, s'il vous plaît, aussi. Non, pas d'oignon. Pas d'oignon, vraiment. Il y avait pas le champ, ok. Ça, c'est tout, des vêtements. Oh, il y a un thème Halloween, trop bien. Ah, mais ça, c'est sur le thème d'Halloween, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, d'accord. Par contre, vraiment, je vous pose la question, comment ils font du bif sur mobile ? Je sauvegardais. Même si, en vrai, comme c'est la démo, je pense pas rejouer, mais s'il sort sur US, je pense que j'y jouerais vraiment. Ok, bon, là, écoutez, je vais vous laisser là-dessus, parce que là, je pense qu'on est dans la lignée où je vais devoir faire 15 000 bâtiments. Je trouve le jeu incroyable. Vraiment sympa à jouer. Comme je l'ai dit, pour, je le répète, il y a 50e fois de la vidéo, je suis désolé, mais c'est un jeu PC classique. Mais sur mobile, on a pas trop ce genre de truc. On a de plus en plus de gros jeux avec des graphismes énormes, des MMORPG en open world ou quoi. Mais ce genre de jeu de gestion, c'est vrai que ça manque sur mobile, je trouve. Et ceux-là, elle a vraiment qualitatif. Donc, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mettrai les liens de téléchargement dans la description. Et en vous souhaitant, si vous voulez y jouer, un bon jeu à vous. Donc, bref, je souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Amusez-vous bien. A la prochaine. Salut, bye, bye.